Donc nous avons l'occasion par le bulletin de vote de faire tomber la tauromachie enfin en 2012. Si nous nous y mettons tous, si nous évitons le vote utile qui n'est utile que pour ceux qui le demandent. En l'occurrence, Sarkozy-Hollande, liste noire, on dégage ! Et nous avons des possibilités de vote. Il faut que les gros candidats deviennent ridiculement petits et que les vrais candidats de l'évolution deviennent très forts. Je veux appeler maintenant l'un de ceux-là Jean-Marc Governatori, candidat pour l'Alliance des écologistes indépendants, qui en est à 300 signatures. Il faut l'aider à avoir ses 500 signatures. Je donne la parole. Mais Jean-Pierre Garig s'est trompé. On n'est pas à 4000. Un policier m'a dit qu'on était 5000 Jean-Pierre. 5000 personnes. Et des forums de policiers, c'est peut-être même 7000, 8000. Il m'a dit 5000. Donc peut-être que c'est 7000 Jean-Pierre Garig. C'est vrai qu'il y a eu le 8 octobre, et Jean-Pierre a raison de dire que c'était une date historique. Il y a le avant 8 octobre en revuillant, et il y a le après 8 octobre en revuillant, mais il y aura aussi le 11 ouvrier. Est-ce que vous avez vu les visages et les regards de toutes les personnes qu'on a croisées sur le chemin ? C'était énorme comment ils nous regardaient, interrogateurs, admiratifs. Et le message qu'on a passé aujourd'hui, c'est vraiment un message familieux, quoi. Pour les taureaux, pour les poules, pour les lapins, pour les porcs, pour tous les animaux qui souffrent. Ce message, c'est un message énorme, vraiment un message énorme. Et là, Jean-Pierre Garig aujourd'hui et toutes les associations qui ont organisé cette afflédité, ils ont fait faire un chemin initiatique. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment un chemin initiatique. C'est une journée colossale, vraiment une journée colossale, c'est inimaginable. C'est impensable qu'en France, on ait la capacité, par ce front glacial, à rassembler au moins 5 000 personnes du dernier plus midi, c'est extraordinaire. Et quand vous pensez qu'on a rassemblé 5 000 personnes, parce que 0,01 de la population française va avoir des corridas, c'est incroyable. Alors effectivement, c'est ça qu'on y a ! Je voulais vous dire aussi que sincèrement, on peut être confiant et que toutes les associations ont raison d'utiliser 2012. Parce que malheureusement, les monstres PS et EMP n'entendent que le rapport de force. Ils n'entendent que le rapport de force. Il faut que vous sachiez que l'alliance écologiste indépendante dont je suis le présidentiel est le 7e parti politique français. Si vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, en France, il y a 300 partis politiques et nous sommes le 7e parti politique français. Nous n'avons pas d'état d'âme entre le PS et l'EMP. Il faut que vous sachiez qu'on peut faire gagner le mieux-visant écologique. On peut faire gagner le mieux-visant écologique avec seulement quelques pourcents. Et dans les critères que nous devons déterminer au sein de l'alliance pour définir le mieux-visant écologique, il y a bien sûr la dédiction de la COVID-19. Et donc, on peut y arriver. Il faut savoir que je fais des conférences de presse chaque semaine en département, en région. Ce matin, j'étais à Nancy et comme d'habitude, la doublée s'était surprise que le candidat du 7e parti français a vu le facet de protection animale dans son programme pour interdire le délai des doigts, pour interdire les élepages et bien sûr pour interdire la COVID-19, l'expérimentation animale, avec tout ce que nous savons. Le message qu'on va faire passer, avant, c'est qu'on va dire à ceux qui nous disent que l'action politique nationale n'est pas compatible avec la COVID-19 animale. Il y a un message très fort qu'il faut dire et très juste, c'est que jusqu'à présent, depuis des décennies, nous votons pour des présidents, pour des députés et pour des maires, pour des qualités obatoires, pour des présentations physiques et pour de supposer qualités intellectuelles. Jusqu'à présent, on n'a pas voté pour des qualités de cœur. Et nous, nous disons au sein de l'Alliance que bien sûr c'est important de voir les qualités intellectuelles, bien sûr c'est important de savoir parler, mais ce qui est aussi important, c'est l'ouverture de cœur et d'esprit. Et nous disons et nous clamons que la sensibilité à la cause animale est un indice significative d'ouverture de cœur. Et demain, il nous faut des maires, des députés et des présidents qui ont le cœur ouvert. C'est important de me faire passer ce message-là. Je vous dis, vous dire enfin, pour conclure, que s'il est vrai qu'il faut interdire le gavage des droits, il faut interdire la comida, l'extérimentation animale, le commerce de la fournure, le commerce des maillets, tous les élevages, je suis végétarien et je vous invite à le devenir petit à petit. Et le message qu'il faut faire passer à ce sujet, parce que malheureusement, les gens ne sont pas dans cette conscience-là, ils doivent rappeler que la viande qu'ils mangent, c'est une viande qui est nourrie aux OGM, parce que les céréales, ils viennent d'Argentine, de Chine, des Etats-Unis, donc les gens qui mangent de la viande aujourd'hui, ils mangent de l'OGM, mais ils mangent aussi des orangétaires antibiotiques, donc c'est pas leur intérêt de manger de la viande, ça c'est important de leur dire. Il faut leur dire aussi que, vous savez, il faut leur dire à ces gens-là, quand on fait un kilo de viande, il faut 7 kilos de céréales, donc 10 millilitres de douce, ça veut dire que toutes les personnes qui ont un sec dans l'assiette, ils ont 1 500 litres de douce dans l'assiette. Et le problème liquide du 20 000 au siècle ne sera pas de contrôle. Le problème liquide du 20 000 au siècle, ce sera lourd, on ne l'aura plus d'eau pour nos enfants et ce que vous êtes bon. Donc on doit cesser de manger de la viande par intérêt de nos enfants. Je termine en vous disant que tous ces éléments de protection animale sont bien sûr conformes à l'éthique et à la morale. C'est vrai, c'est conforme à l'éthique et à la morale de faire ce que nous faisons dans les animaux. Mais c'est aussi nécessaire, parce que comme ça, nous allons développer les qualités humaines pour nous sauver nous-mêmes. Merci beaucoup. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !